Tiens, ça c'est un petit micro. Allô, allô. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Christian. Alors, Michel et moi sommes de grands amis depuis longtemps. Oui, curieusement, tu sais, des fois les gens ils disent que le web c'est pour... Tiens-le comme ça. Comme ça, c'est bon. Alors, ils... À mi-chemin, voilà. Après celui-là, tiens. Ça va aller mieux. C'est là, il me connaît bien, il connaît que son note. Vas-y. Alors, souvent on dit que le web c'est un média pour des gens qui sont isolés chez eux. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le web nous permet de rencontrer des gens à l'épreuve. On s'est connus via le web. Tu m'avais fait chier dans un commentaire sur un ancien blog. J'ai dit, tu sais qui c'est un maudit-là ? Et plusieurs années-là, on est des meilleurs chums. Voilà, je l'avais trollé. Mais comme Michel Blanc adore le bisbee marketing, ça peut être un problème. Alors, Michel, écoute, je suis content de te voir, d'autant qu'aujourd'hui, tu as reçu un hommage. Peux-tu m'expliquer un prix ? Alors, là, c'est intéressant parce que... Je ne peux pas l'expliquer. Je sais que tu as un gros ego, alors je sais que tu aimes bien se recevoir des fleurs, des machins. Mais là, c'est spécial parce que c'est quand même la communauté 2.0, les entreprises, etc. Écoute, j'ai souvent dit que les prix, c'est de la merde. D'ailleurs, on vient de voir un fouteur de merde qui vient se joindre à nous. Il y a un fouteur de merde qui vient se joindre à nous. Martin Ouellet. Bonjour, Martin. Bonjour, Michel. Alors, oui, j'ai toujours dit que... Félicitations encore, Michel. C'est bien mérité. Merci. C'était quoi ce prix ? Tiens, on va demander à Martin. Ben oui, Martin, tu ne peux pas me vanter tout seul. C'est un prix pour reconnaître la contribution non négociable de Michel dans notre industrie. Essentiellement, c'était ça. Le travail de Michel est fort, fort apprécié, fort nécessaire. Je pense qu'en gros, c'est ce qu'il voulait souligner. Ils ont aussi spécifié qu'on donne deux prix à quelqu'un qui est à la retraite, puis quelqu'un qui est au fleur de l'âge de sa contribution, mais ils ont dit un intro, mais après ça, ils n'ont pas dit laquelle. Ils n'ont pas spécifié. Et quel est l'autre prix, by the way ? Ah, c'est un retraité de l'ICAM, super sympathique. Monsieur Michel Cartier. Ah, monsieur Michel Cartier. Rien de moi. C'est une constellation W, etc. Et puis, moi, au moment de mon examen, je fais mon petit discours qui est, pour moi, tous les prix, c'est de la merde, sauf les prix que tu gagnes sans savoir que tu es en compétition. Exact. Ce qui était le cas aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment touché parce que j'ai gagné deux trophées dans ma vie. Celui-ci étant le deuxième. Le premier étant une course à obstacle des waiters et waitresses dans le Vieux-Québec dans les années 80. Alors, ce trophée-là me touche vraiment beaucoup. Mais là, j'ai une grosse problématique. Je n'ai pas de foyer. Alors là, il va falloir que je me fasse construire un foyer pour pouvoir mettre mon trophée. Tu peux te prendre un machin, tu sais, pour refroidir le vin et le mettre dessus. Ah oui, c'est ça. Bref, là, c'est ça la grosse problématique. Que vais-je faire de ce trophée-là ? Ah, regarde, tu peux le mettre chez nous, il y en a plein, il sera pas tout seul. T'es une bitch, t'es une bitch. Avec plaisir. Félicitations encore. Merci. Voilà. Sinon, comment a été ta journée ? Qu'est-ce que tu as fait ici aujourd'hui ? Pas grand-chose parce que j'avais un client un matin, j'avais un diner d'affaires et je suis arrivé ici pas mal tard aujourd'hui. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'aime beaucoup Webcam et j'aime beaucoup me promener à mes corridors, faire du schmoozing parce que j'ai beaucoup d'amis, des gens sympathiques, des choses à prendre, des conversations passionnantes à y avoir. Des nouvelles personnes à rencontrer. Des nouvelles personnes à rencontrer, du networking dans la vraie vie et de rencontrer des gens qu'on connaît par Twitter, blog, Facebook, qui est là pour la première fois. C'est ça. On peut mettre un visage sur leur avatar. Chelle Holtz, par exemple, qui était là ce matin, qui est un monsieur sympathique. Oui, je l'avais déjà rencontré, Chelle. Je l'ai déjà rencontré à Today Tuesday. Mais c'est le genre de personne qu'on suit, là, mais... Oui, qu'on connaît, puis qu'on sait, puis qu'on convoie. Là, soudain, on le voit, on le rencontre, c'est plus intéressant. D'ailleurs, tu aurais aimé sa conférence parce que tu connais, évidemment, son... D'ailleurs, toi, t'es tellement plus beau en personne qu'un avatar. Il est beau, mon avatar, c'est une photo de ma fille. Oui, mais il n'est pas séduisant comme toi, quand même. Ça y est, Michel me cruise. Je pensais que t'étais lesbienne, dis donc. Je suis lesbienne, mais bon, avec des hommes qui ont... C'est que c'est pire, comme toi, là. Des hommes roses, d'Aleïla Mottien, c'est ça. Ben, c'est beau. Alors, je vois que toi, t'as déjà commencé le party. Ben, oui. Parce que Michel a droit à aller dans la salle des conférenciers. As-tu fait une conférence, aujourd'hui? Quelle conférence, je t'allais? Non, as-tu fait une conférence, donné une conférence? Non, je ne vais pas donner une conférence aujourd'hui. Mais comment ça se fait que t'es rentré à la conférence, c'est parce que t'as fait un hommage? Ben, c'est ça. On m'a dit, il fallait que tu sois là à tout à l'heure. Ok. J'ai dit, bon, pourquoi? Non, on ne te le dit pas, il faut que tu sois là. Ok, donc t'as eu ton passe-droit pour aller... Et étant une femme docile, il devait y avoir une bonne raison, je vais être là. Et finalement, il s'allait qu'il y avait une bonne raison. Sinon, de ta compréhension générale, malgré que t'es pas assisté aux conférences, tout ça, alors, toi, ton webcom personnel, on en est où en quelques minutes, là? Est-ce qu'il s'en vient, là? Non, parce qu'on a des webcoms en six mois. Oui, ben, on en est où dans quelques minutes de sens? Au Québec, en général, à la web... Là, on a mis l'accent sur une thématique qui était les médias. Il y avait l'entreprise 2.0 aussi. Oui. On en est où? On est encore en retard. On est encore en retard. C'est une bonne chose, quelques événements comme webcoms pour réveiller le monde qui sont en retard. Évidemment, pour moi, c'est le genre d'événements que je tiens à être, parce que je rencontre des copains, puis, ben, j'ai des bonnes discussions. Mais, humblement, je n'apprends pas grand-chose dans les... Je ne sais pas. Je suis ça, quand même. Tu fais de la veille à la journée longue. À la journée longue. Moi, j'en donne des conférences. Alors, si t'as des conférences... Je croyais que tu les vendais, tu les donnes, maintenant? Ça dépend qui. C'est une blague. C'est bon, oui. Disons que je les vend plus souvent que je les donne. D'ailleurs, je regarde ton ordinateur, il a fermé ou quoi? C'est correct, c'est correct. C'est bon? Tu vois, je check ta job. Merci. Est-ce que ça roule encore, tu penses? Oui, ça roule. Oui, ça roule. T'es un pro. Ah, c'est ça. T'es un pro. Vas-y, continue. On enchaîne, on enchaîne. Alors, comme tu vois, je suis... Je suis d'une humeur... T'es qu'une... Oui, oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ben, écoute, je vais te laisser finir ton petit verre et puis moi, je vais attendre que, donc, le commun des mortels est droit. Oui, puis pour tes yeux du stock, ils ne savent peut-être pas, Christian, c'est mon Dalai Lamotte préféré. C'est vrai. C'est mon Christian. C'est ça. J'aime bien. Merci. J'aime bien les choses un petit peu zen et j'aime bien aussi mettre un petit peu de morale dans la moralité de notre monde. Et puis... Je suis plate un peu. Et puis, Christian, moi, j'ai fait mon enterrement de vie de garçon cet été et ça s'est terminé chez Christian. Oui, c'est vrai. Une personne très significative pour moi. C'est vrai. En fait, j'étais le dernier garçon chez qui Michel s'est enterré. Après ça, elle est sortie de sa tombe et puis elle a repris sa vie, sa vraie vie. Bye. Bye. Bonne soirée. Merci, Michel. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada